Enregistrer un classeur Voici les étapes pour enregistrer un classeur dans Excel. Alors tout d'abord, on va cliquer sur l'onglet « Fichier » et ensuite sur « Enregistrer sous ». Une fois que c'est fait, alors dans le volet central ici, on va aller cliquer sur « Parcourir » pour pouvoir sélectionner l'emplacement de notre dossier. Donc, aussitôt qu'on clique sur « Parcourir », la boîte de dialogue s'ouvre et je pourrais donc vouloir enregistrer mon fichier dans mes documents. Alors, le nom de fichier par défaut va être « Classeur 1 ». Je n'ai qu'à le renommer. Donc, je vais l'appeler par exemple « Le premier classeur » et on va pouvoir mettre nos initiales. Comme ça. Et une fois qu'on a nommé notre fichier, on s'assure que notre type de fichier est bon. Donc, dans notre cas, c'est un classeur Excel de base. Si vous cliquez sur la barre déroulante, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de types de dossiers, de documents. Donc, nous, on utilise Excel de base. Donc, ça va être le Excel avec l'astérisque « .xlsx ». Une fois que c'est fait, on appuie sur le bouton « Enregistrer ». Et voilà, c'est tout. Donc, mon document est enregistré. La preuve, j'ai le nom de mon document qui s'indique juste en haut. Voilà.